Période de questions. Leader de l'opposition loyale de Sa Majesté, Monsieur le Président, à la vice-première ministre, concernant le 2,5 millions de dollars payés aux syndicats, le manque de respect d'éthique et de principe, il a ajouté que les libéraux ont fait de leur mieux pour cacher la transaction parce que pour lui, c'est un abus social. Est-ce que la vice-première ministre va expliquer pourquoi sa chef a essayé de cacher ses paiements? Qu'est-ce qu'elle a essayé de cacher, vice-première ministre? Je suis heureuse de répondre à la question. Le député d'en face parle d'un processus qui a été une réussite. Les élèves sont dans les classes. Intervention du Président. Je vais faire exactement ce que j'ai fait hier. J'encourage tous les députés, à se limiter. Merci. La réalité est que les élèves sont dans les classes pendant les périodes difficiles de négociation. L'entente a été dans le cadre d'une augmentation salariale de zéro et ce qui est une réalisation en soi. Cela a été un succès. J'ai hâte de répondre à la complémentaire. M. le Président, une fois plus à la vice-première ministre, il y a un modèle troublant. Les libéraux pensaient qu'ils avaient un dialogue secret. Lorsqu'ils lui ont offert un pas de vin et se sont fait avoir. Lorsque le dialogue est devenu public, une personne est accusée d'abus sociaux. Ils ont pensé que les versements aux syndicats étaient secrets. Maintenant, nous le savons tous. Quand est-ce que la vice-première ministre va-t-elle admettre qu'elle a utilisé l'argent des salles de classe pour payer les syndicats? M. le Président, je vous mets en garde. Ce n'est pas là, mais je vous invite à ne pas faire d'accusation complémentaire. M. le Président, merci. Il est important que les députés comprennent que cela a été fait sans coupure aux salles de classe. Nous allons protéger nos acquis en éducation. Ce nouveau procès de négociation nécessitait de nouvelles ressources. Nous avons modifié le cadre de négociation. L'intervention du Président. Veuillez pour suivre. Il nécessitait des ressources supplémentaires. On a fourni des ressources à nos partenaires. Et le résultat? Nous sommes à la tabade. Les élèves étaient dans la salle de classe. Pour s'assurer que les élèves sont en salle de classe, nous avons eu du succès. Et je m'attends à voir d'autres succès et le fait d'avoir une excellente relation pour maintenir les élèves en classe. Complémentaire final. M. le Président, de retour à la vice-première ministre. Mais se faire penser sur ce paiement, si c'est un succès, c'est troublant. Le dernier scandale, c'est-à-dire donner dollar pour dollar, n'a pas eu besoin de reçus parce que cela ne couvrait pas la publicité et non pas les frais d'hôtel. Nous savons pourquoi, en 2013 et ce mois-ci, le gouvernement a rejeté le projet de loi pour limiter la publicité par des tiers pour s'assurer que des millions de dollars pris des salles de classe sont utilisés dans l'intérêt des syndicats. Arrêtez la pendule. C'est difficile de demander à un côté de se calmer lorsque l'autre côté chahute. Voulez-vous écouter la question et à la réponse? Tout irait bien. Veuillez poursuivre. Soyons francs. Quand est-ce que le gouvernement va s'excuser aux parents, aux les élèves, pour les paiements secrets, que toute la population sait être inacceptables. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Vice-première ministre, si je comprends bien, la ministre a dit parce qu'il y a eu un nouveau cadre de négociation. C'est une phase de transition. Ces paiements n'auront pas lieu à l'avenir. Mais ce que je peux vous dire, c'est ironique que les partis d'en face parlent d'éducation. Il faut se rappeler qu'on se souvient, lorsqu'ils étaient au pouvoir, lorsque les enseignants étaient démonisés, qu'il n'y avait aucun standard international en éducation, alors que maintenant, nos écoles font mieux que lorsque vous étiez au pouvoir. Nous sommes fiers de notre nuit là. Le taux de diplomation et l'intervention du président. Nouvelles questions. Deux commentaires. questions. Premièrement, je voudrais entendre la réponse. Veuillez vous adresser par la présidence. Résumé. Nos élèves font bien, font mieux qu'auparavant. Nous faisons mieux que partout ailleurs dans le monde. Nouvelle question. Chef de l'opposition. À la vice-première minute, j'arrive difficilement à comprendre comment enlever de l'argent des élèves et le donner au syndicat est un avantage. Au moment du scandale des centrales au gaz, que c'était 40 millions de dollars. Et finalement, la facture finale, un milliard de dollars. Et le scandale la semaine dernière, c'était un million de dollars. C'était 2,5 millions de dollars. Vendredi, maintenant, c'est 7 millions de dollars que le parti a utilisé, qui a été retiré des salles de classe. Monsieur le Président, comment la vice-première ministre peut dire qu'il n'y a aucun argent pour maintenir les écoles ouvertes, lorsqu'elle a utilisé 7 millions de dollars pour faire la promotion de l'agenda de l'ordre du jour libéral? Vice-première ministre. Les coûts de ce succès ont été compensés par des économies dans un cadre de négociations d'augmentation de zéro dollar d'augmentation. C'est inacceptable. Députés, rappel à l'Ordre. Veuillez poursuivre. Comparer leur bilan au nôtre en matière d'éducation. En 2003, 68 % des élèves avaient un diplôme d'études secondaires. Et maintenant, nous avons un taux de diplomation de 84. Mais c'est une avancée lumière en matière d'éducation lorsqu'on a été élus. Seulement 54 % des élèves avaient les standards provincials. Et maintenant, ils atteignent 72 % des standards provincials. Intervention du président. Député de Renfrew, deuxième fois. Complémentaire à la vice-première présidente. Peu importe dont vous parlez. Cet argent est en train d'éducation. a été retiré de l'argent des élèves. Ça a été troublant, le plus. Ils n'ont même pas demandé l'argent. Les syndicats ne semblaient même pas avoir de l'argent. Et la première ministre a répondu que c'était la façon de faire habituelle. Et ce qui est habituel maintenant, c'est que le gouvernement se fait prendre et que le gouvernement doit expliquer aux parents pourquoi il a utilisé l'argent pour de la publicité électorale. Quand est-ce que le gouvernement va s'excuser à la population de l'Ontario pour retirer l'argent des salles de classe à des faits politiques libérales. Intervention du président. Et vous asseoir, vice-première ministre. C'est absurde. Revenons dans les jours. Comment les enfants font mieux aujourd'hui alors que les libéraux, les conservateurs étaient au pouvoir ? Le taux de diplomation est passé de 68 % à 84. Une réalisation exceptionnelle. Et les normes provinciales, 68 % des élèves, une augmentation de 18 % alors qu'ils étaient de 54 % lorsque vous étiez au pouvoir. Nous avons augmenté les dépenses et les élèves dans la province ont maintenant une maternelle à plein temps. Nous avons investi dans les élèves. Il n'y a pas de meilleur investissement que dans l'investissement dans le succès des élèves. Vous devriez le reconnaître. Complémentaire final. Monsieur le président, vice-premier ministre, lorsque vous en renvoie au passé, c'est parce que vous manquez d'arguments. Le public trouve ça inacceptable que l'argent n'est pas utilisé. Et maintenant, les professeurs doivent payer de leur poche les fournitures scolaires. Vous savez ce qu'il se passe. Vous prenez l'argent des élèves des salles de classe, 7 millions de dollars. Comment le gouvernement libéral pense que c'est approprié pendant une seconde de retirer 7 millions de dollars pour faire avancer leur ordre du jour libéral. Intervention du président. Beuillez vous asseoir. Merci. Vice-premier ministre, il ne fera plus. Ces financements ne sont pas pris des salles de classe. Je sais que vous n'étiez pas un candidat lors de la dernière élection. Demandez à votre groupe parlementaire concernant vos promesses de financer. Intervention du président. Je suis prêt à prendre votre temps si vous continuez à chahuter, à vous chahuter les uns les autres. Veuillez pour suivre. Chaque membre de votre groupe parlementaire avait promis de congédier 100 000 personnes. Imaginez ce que cela aurait fait au réseau de l'éducation. Intervention du président. Passer par la présidence. Voilà pourquoi vous devez passer par la présidence. Veuillez pour suivre. Le parti d'en face prétend qu'il n'a pas fait cette promesse. Lorsqu'ils ont fait cette promesse, le député de Deborah, lorsqu'il a fait cette promesse pour congédier 100 000 personnes, quel en aurait été l'impact sur le réseau de l'éducation, sur les aides enseignants, sur les élèves dans les salles de classe. C'était une promesse irresponsable que vous aviez faite. Nouvelle question. Chef de la troisième partie. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La première ministre a été utilisé. Le manque d'argent ou de partenaires fédéral pour vendre Adro One. Le nouveau gouvernement fédéral a promis des milliards de dollars pour les infrastructures d'Ontario. Un montant supérieur à la vente d'Adro One. La première ministre va rencontrer le premier ministre fédéral, est-ce que la vente d'Adro One fera partie de l'ordre du jour de la première ministre? Nous avons été clairs pendant la campagne. Nous voulions investir dans les infrastructures. Oui, on avait un gouvernement fédéral au cours des dix dernières années qui ne voulait pas établir de partenariat avec nous dans les infrastructures. Il y a maintenant un nouveau gouvernement d'Ontario qui veut investir dans les infrastructures. Mais nous n'avons aucun plan pour appuyer sur pause. Nous avons un manque d'infrastructures. Il faut investir pour la prospérité et la qualité de vie. Nous sommes engagés à investir dans un projet de 130 milliards de dollars pendant dix ans parce que c'est ce que les gens veulent et en ont besoin et nous allons le faire. Pas complémentaire. Ce n'est pas seulement ce que je veux que les libéraux fassent dans cette situation. C'est ce que les Ontariens veulent que les libéraux fassent dans cette situation. Le gouvernement fédéral a promis des milliards et des milliards de donneurs en nouvelles dépenses pour l'infrastructure en Ontario. La première ministre peut donc faire ce que tellement d'Ontariens lui ont demandé de faire. ralentir la vente et demander au gouvernement fédéral assez de financement pour qu'elle n'ait pas à vendre Hydro One. Est-ce que la première ministre va parler avec le nouveau premier ministre le besoin pour la plus grande province du Canada, assez d'argent en infrastructures, pour qu'elle puisse faire ce qu'il faut pour les Ontariens et arrêter la vente d'Hydro One? Merci la vice-première ministre. Nous demeurons tout à fait engagés dans notre mandat qui est d'investir en infrastructures dans cette province. C'est la bonne chose à faire pour notre économie et pour les gens qui habitent dans cette province. Je dirais que la chef du troisième parti, qui a parlé aux mêmes leaders municipaux que nous, a entendu de leur part que ces investissements en infrastructures sont vraiment nécessaires. On parle ici de créer des emplois, on parle de croissance économique à court et à long terme. Mais oui, nous avions un problème avec le gouvernement précédent. Ce n'est pas un secret. Nous sommes heureux d'avoir un nouveau premier ministre et un gouvernement qui vont faire des investissements en infrastructures. Mais nous n'allons pas ralentir notre engagement à construire l'infrastructure nécessaire de cette province. Merci. Complémentaire final. Les familles, les entreprises, plus de 175 municipalités ont déjà dit à la première ministre de faire ce qu'il faut pour eux. Les Ontariens ont été, sans équivoque, arrêtés la vente d'Hydro One. L'argent de l'infrastructure fédérale pourrait nous aider en Ontario à ne pas devoir vendre Hydro One. La première ministre a la chance ici de faire la bonne chose pour les Ontariens et de ne pas vendre Hydro One. Cet après-midi, est-ce que la première ministre va penser aux Ontariens et ce qu'ils veulent? Est-ce qu'elle va demander au nouveau premier ministre de ce pays de donner les fonds nécessaires pour que la vente d'Hydro One ne doit pas se produire ici en Ontario? La vice-première ministre. Comme je l'ai dit, nous sommes heureux de l'engagement du gouvernement fédéral en infrastructures. C'est très important. Ils en ont parlé pendant la dernière campagne. Les gens dans cette province et ce pays ont donné au gouvernement un mandat en infrastructures. Nous avons hâte de travailler en partenariat avec ce gouvernement pour faire des investissements en infrastructures dans cette province. Nous allons continuer. Nous n'allons pas ralentir. Nous n'allons pas appuyer sur le bouton pause. La chef du troisième parti aime penser qu'il y a des solutions faciles à tout problème, mais nous nous engageons à créer des emplois et des infrastructures ici en Ontario. Cela permettra aux gens de se rendre au travail à la maison. Cela permettra le transport de matériel. C'est la bonne chose à faire. Nous avons beaucoup de rattrapage à faire. Pendant dix ans, il n'y a eu aucun investissement par le gouvernement fédéral. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Ma question est pour la vice-première ministre. La vente d'Hydro One a toujours été une mauvaise chose pour les Ontariens. Dans les médias, on dit que la vente d'Hydro One pourrait amener 2 milliards de dollars de moins que ce que le gouvernement avait estimé. Cela veut dire que cette vente unique pourrait rapporter moins que 4 milliards de dollars, comme le pensait la première ministre. Ce n'est pas beaucoup d'argent quand on considère qu'Hydro One est un actif qui nous donne de l'argent et qui nous donne des revenus dans cette province de façon annuelle. Est-ce que la vice-première ministre peut dire aux Ontariens combien de revenus le gouvernement va perdre avec la privatisation d'Hydro One? La vice-première ministre. Je suis certaine que la chef du troisième parti sera heureuse d'entendre que nous allons générer 9 milliards de dollars avec le premier appel public à l'épargne. C'est important. C'est de l'argent qui doit être dépassé en infrastructures dont cette province a besoin. Nous sommes déterminés à avoir la meilleure valeur possible pour cet actif pour pouvoir investir des milliards de dollars en infrastructures grâce au fonds Trillium. Nous procédons de façon attentive. Nous allons pouvoir atteindre nos cibles. C'est la première étape d'un processus. Le prix final des actions n'a pas encore été établi, mais nous allons recevoir 9 milliards de dollars. 9 milliards, plutôt. Complémentaire. Les Ontariens vont perdre 300 millions de dollars en dividendes grâce à la vente d'Hydro One et un autre 50 millions de dollars en perte de revenus d'impôt chaque année. Si la vente d'Hydro One ne rapporte 2 milliards de moins, cela veut dire que la première ministre donne vraiment, donne l'actif principal de l'Ontario pour presque rien. Elle pourrait choisir d'autres options et des revenus additionnels pour financer l'infrastructure, parce qu'elle pourrait demander le premier ministre désigné du Canada de contribuer comme il a dit qu'il le ferait. Ma question est donc, pourquoi est-ce que le gouvernement libéral donne un actif important au lieu de demander de l'aide en infrastructures pour cette province? La vice-première ministre. Nous allons continuer après que nous ayons fini. Il est étrange de voir la chef du troisième parti dire que 9 milliards de dollars, c'est presque rien. Cela construit beaucoup d'infrastructures. Nous, nous sommes engagés à investir en infrastructures. Je veux rappeler à la chef du troisième parti qu'il y a un coût très important à ne pas investir en infrastructures. Et toute personne qui voyage dans cette province sait qu'il y a un coût à ne pas investir. Nous sommes sur la bonne voie. Nous allons recevoir 2,2 milliards de dollars en taxes différées. Nous sommes sur la bonne voie. Nous allons aller de l'avant avec ce plan. Nous savons que la chef du troisième parti n'aime pas cette idée, mais nous allons le faire. Merci. Complémentaire final. Cette vice-première ministre se lève et suggère aux gens en Ontario que ce gouvernement reçoit 9 milliards de dollars pour financer l'infrastructure. Comment peut-elle dire cela? C'est irresponsable. Nous savons tous bien ici, dans cette chambre, que la première ministre a de meilleures options que vendre Hydro One. Cette première ministre libérale, chaque fois, utilise la stratégie de Mike Harris de privatisation. Et les Ontariens, encore une fois, vont en payer le prix. Cette stratégie a déjà quadruplé les tarifs d'électricité en Ontario pour les entreprises et les familles. La première ministre ne veut même pas considérer de demander aux corporations les plus profitables en Ontario de payer un petit peu plus pour les infrastructures dont nous avons besoin. Le gouvernement pourrait augmenter les taxes aux entreprises. Elle pourrait aller voir le premier ministre désigné. Pourquoi choisit-elle l'approche Mike Harris, la vice-première ministre? Pour être clair, comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes sur la bonne voie. Nous allons recevoir 9 milliards de dollars de l'élargissement de l'actionnariat d'Hydro One. 5 milliards vont payer la dette et 4 milliards iront à l'infrastructure. Notre plan d'infrastructure est significatif, il est important, il est très important. La députée d'en face ne veut pas que nous ayons de l'avant, mais nous allons continuer de toute façon. Nous avons appris de Mike Harris, nous avons appris ce que nous ne devons pas faire. Nous avons évalué la vente de la catastrophe de la 407, donné un actif au-deçà de sa valeur. Nous avons appris de leurs erreurs et nous avons une structure, une stratégie complètement différentes. La chef du troisième parti devrait comprendre que ce que nous faisons, c'est élargir l'actionnariat et nous allons continuer sur cette voie. Nouvelle question, la députée d'Annabian Carlton. Ma question est pour la présidente du Conseil du Trésor et vice-première ministre. Elle est également ministre de la Réduction de la pauvreté. Depuis hier, les paiements aux syndicats sont passés de 2,5 millions à plus de 7 millions maintenant. Dans les écoles de l'Ontario, on annule des programmes de déjeuner. Dans ma circonscription, c'est la même chose et c'est une conséquence de votre zéro net. 7 millions de dollars, c'est beaucoup pour ces enfants dans le besoin dans cette province. Si elle n'est pas préparée à freiner la ministre de l'Éducation pour ignorer les besoins des enfants, et si elle ne veut pas freiner cette ministre pour ces lois qui étaient en place, je demanderais à la vice-première ministre de dire à la ministre de l'Éducation de retrouver cet argent et le remettre dans le système d'éducation. Intervention du président, veuillez vous asseoir. Avant de passer à la vice-première ministre, j'aimerais rappeler à tous les députés, vous devez parler à la présidence. Je vais insister pour que vous le fassiez. Parlez à la troisième personne et passez par la présidence. La vice-première ministre. La ministre de l'Éducation. Merci. J'aimerais clarifier les faits ici. Nous nous sommes mis d'accord. C'est un accord zéro net concernant les compensations. Nous avons toujours dit que quand nous avons conclu les négociations, à toutes les tables de négociations, que nous allions discuter des détails de ces accords. En fait, le 2,5 million de dollars qui a été transféré au syndicat faisait partie de trois de ces accords net zéro, et nous avons toujours dit que nous allions en discuter. Ce n'est pas un secret. Cela fait partie de ces accords, mais nous étions engagés à le faire. Le 2,5 million qui a été transféré au syndicat pour soutenir les coûts des négociations a toujours fait partie de ce calcul de zéro net, et nous sommes très heureux de l'expliquer. Complémentaire. Le gouvernement doit arrêter. C'est maintenant 7 millions de dollars qui ont été payés aux syndicats, qui ont dépensé 6,5 millions de dollars dans des publicités contre les conservateurs pendant la dernière élection. Est-ce que cela n'embarrasse pas le gouvernement? Ils ne suivent même pas leurs propres lois? Intervention du président. Cela est valide pour les deux côtés. Continuez. Un million de dollars donnerait à 4 000 étudiants un programme de déjeuner pendant une semaine. C'est ce qui est la conséquence de votre accord zéro net. Les paiements au syndicat sont une mauvaise utilisation de l'argent des contribuables. Je vais déposer une motion demain demandant à la vérificatrice générale d'enquêter sur ces millions qui ont été donnés au syndicat. Je demanderai donc à la ministre de non seulement soutenir cette motion. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La ministre de l'Éducation. Merci. Je peux simplement répéter ici que je ne sais pas si elle comprend ce que zéro net veut dire. Cela veut dire qu'en fait, les accords n'ont rien coûté au gouvernement et que le 2,5 millions de dollars qui est en question fait partie de ce calcul. Je dois ignorer toute notion que dans ces accords, il y a des coupures. Non, il n'y a pas eu de coupures et le nombre d'enseignants est encore le même selon le nombre d'étudiants par classe et le nombre d'enseignants est encore en place. C'est encore financé. Il n'y a pas eu de coupures faites dans les classes. Nouvelle question, la députée de Windsor West. Ma question est pour la vice-première du ministre. L'historique de ce gouvernement en éducation est très négative. On a dit qu'il n'y a pas longtemps qu'il n'y a pas meilleur investissement que le succès de nos enfants. Mais à London, les éducateurs de la petite enfance et autres personnels ont perdu leur emploi à cause des coupures en éducation. Encore pire, la ministre de l'Éducation maintenant menace ses travailleurs parce qu'elle n'a pas pu faire son travail. Nos enfants paient le prix pour les échecs de cette ministre. Elle doit maintenant partir. Est-ce que la vice-première ministre va avouer que la ministre de l'Éducation ne peut pas faire son travail? La vice-première ministre, nous avons augmenté les dépenses en éducation de 8,1 milliards de dollars. Si vous avez appelé cela une coupure, eh bien, moi, je dis que c'est une augmentation de 56 %. Et nous recevons beaucoup de retours sur cet investissement. Les enfants font beaucoup mieux à l'école maintenant qu'ils le faisaient quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2003. Nous avons un meilleur taux de graduation. Des dizaines de milliers d'enfants ont terminé leurs études qui, auparavant, n'auraient pas terminé. Et quant aux résultats des tests, 72 % sont aux normes et c'est beaucoup plus que ce qui se passait avant que nous arrivions au pouvoir. Nous avons investi en éducation. Nous sommes fiers de faire ces investissements parce que nos enfants en valent la peine. Complémentaire. Encore une fois, pour la vice-première ministre, les étudiants et leurs familles paient le prix des mauvaises priorités de ce gouvernement. On dit qu'il n'y a pas eu de coupure dans les classes. Peut-être que la ministre devait regarder quelle version des faits elle utilise aujourd'hui. Dans la page 230 du budget, on parle de coupures. A peine 2,5 millions de coupures en éducation spéciale. Et cela a un impact sur les enfants les plus vulnérables. 215 enseignants ont perdu leur emploi à Toronto. Pourquoi? À cause des coupures. La ministre n'a plus de crédibilité. La seule personne dans cette province qui devrait perdre son emploi, eh bien, c'est la ministre de l'Éducation. Est-ce que la vice-première ministre va renvoyer la ministre de l'Éducation pour avoir créé du chaos dans nos écoles? La ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. Je crois que nous comprenons tous, sauf la députée d'en face, que le financement des écoles est basé sur le nombre d'élèves. Quand le nombre d'élèves par école diminue, oui, nous faisons des ajustements parce qu'il y a moins d'élèves. Mais malgré cette réduction, l'Éducation spécialisée a continué à recevoir du financement. Ce qui crée un problème dans nos écoles, et vous le comprenez, Monsieur le Président, c'est que nous avons une situation où les écoles publiques anglophones voient une grève des enseignants qui refusent d'émettre des bulletins scolaires. On ne fait pas le ménage dans les écoles, et certains des travailleurs refusent de faire leur travail. Aucune de ces actions n'est acceptable. Merci. Une nouvelle question, le député des Tobicot-Nord. Merci, Monsieur le Président. Ma question porte sur le sujet du vaccin annuel contre la grippe. Les médecins savent que la saison de la grippe peut avoir des effets néfastes. Il y a des effets, par exemple, qui vont de l'absence jusqu'à l'hospitalisation et même la mort. Des mesures comme l'étiquette, le lavage des mains doivent être utilisées pour empêcher la prolifération de la grippe. Et souvent, on demande qu'est-ce que ce vaccin change? Et pourquoi il change à chaque année? Pourquoi? Parce que les virus changent à chaque année. Je demanderai donc au ministre, quand est-ce que cette offre importante du gouvernement de l'Ontario sera disponible? Quand est-ce que le vaccin sera disponible? Le ministre de la Santé. Merci au député de Tobacco-Nord pour sa question opportune. Je suis heureux de dire qu'à une pharmacie, j'ai lancé le programme d'immunisation de cet automne. Donc, cette immunisation est disponible pour les antériens, aux cliniques, au bureau de santé, aux cliniques communautaires et aux pharmacies. Pour la première fois, nous allons offrir une immunisation quadravalente qui protège les enfants âgés entre 2 et 17 ans et les protège contre 4 souches de la grippe. Donc, cette immunisation est disponible. Donc, une fois vacciné contre la grippe, vous développez une immunité contre la grippe. Donc, j'encourage les antériens, y compris nos travailleurs de soins de santé, d'être vaccinés contre la grippe. Merci, M. le Président. J'ai bien aimé la réponse du ministre lorsqu'il décrivait cette immunisation en tant que quadrivalente. Mais comme vous le savez, M. le Président, l'immunisation, c'est un élément important de ce secteur de soins de santé parce que c'est mieux de guérir que de traiter. Mais la grippe a un effet néfaste sur les gens âgés et les gens très jeunes. Mais on a des problèmes en donnant des immunisations aux petits-enfants. Mais le gouvernement de l'Ontario va offrir des autres façons d'immunisation et ça va être très bien apprécié dans le secteur du soins de santé. Le ministre de la Santé. Merci à un député de Tobacco Nord. M. le Président, cette année, pour la première fois dans la province de l'Ontario, l'immunisation contre la grippe sera disponible pour les enfants en forme d'inhalateur nasal pour les enfants. Et c'est très important parce qu'en tant que parents, nous comprenons à quel point il est difficile d'immuniser nos enfants parce que pour ces enfants entre l'âge de 2 et 17 ans, cette immunisation est disponible. Mais en forme d'inhalateur nasal, il y a plusieurs façons de recevoir cette immunisation au bureau de santé, en milieu de travail et ailleurs. Il n'y a aucune excuse de ne pas se faire vacciner. Nouvelle question. Merci. Bonjour. Ma question s'adresse au ministre des Finances. L'histoire créée pour le gouvernement afin de créer l'argent versé au syndicat des enseignants pour les chambres d'hôtels et pour la pizza est difficile à croire. Le mois dernier, les grands publics démontrent qu'il y a eu des paiements aux hôtels, donc il est clair qu'ils ont donné de l'argent à ces hôtels. Si le gouvernement paie ses hôtels de façon directe, pourquoi est-ce que le gouvernement verse des paiements aux syndicats des enseignants ? Je vais vous asseoir. Je vais me centrer sur vous. Le ministre des Finances. La ministre de l'Education. 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 La ministre de l'Education, merci. J'allais leur donner la réponse. J'allais expliquer que, avec l'exception d'un hôtel, ces hôtels n'ont pas eu de négociations collectives, mais ce dont ils avaient, c'était du développement professionnel pour les directeurs d'école. Il y avait des consultations qui se déroulaient dans ces hôtels. Il y avait aussi des réunions régionales pour les éducateurs. Il y avait des séances de formation à un hôtel, probablement pour l'un de vos propres projets de loi, maintenant d'une députée. Il y avait des séances de formation, mais c'est seulement un hôtel là où se déroulent des négociations. Nous avons des chambres aux hôtels des députés de Nipissing. Complémentaire, si je voulais un manque de réponse, je l'aurais posé à la ministre de l'Éducation. Mais les artériens veulent une réponse quant à leurs finances. Au ministre des Finances, nous savons que 750 000 dollars en chambre d'hôtel ont été programmés par le gouvernement. Mais les camps publics démontrent qu'il y a eu des paiements de $600 000 pour des aliments. Il est clair que la ministre de l'Éducation a payé les hôtels de façon directe, mais ce n'était pas pour la pizza. Il y avait des paiements versés aux syndicats sans reçus et des paiements faits directs aux hôtels. C'était quoi l'objectif de cet argent, la ministre de l'Éducation? Cet argent a été utilisé pour les hôtels et pour les aliments. Et tout cela n'a rien à voir avec les négociations. Donc cela démontre que ce sont des réunions uniques d'un ou d'un jour. Et si ces réunions coûtent autant lorsqu'on les tient partout dans la province, pensez à quel point ils le coûtent pour avoir des négociations collectives toute l'année. Nouvelle question, député Niagara Falls. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre suppléante. Cette semaine, la Première Ministre va visiter Niagara Falls pour le sommet économique de l'Ontario. La population de Niagara et nos fonctionnaires élus, y compris Al Castlin, président régional, tous les maires, les conseillers municipaux, vont lui dire qu'ils appuient le service de Go à Niagara qui va créer des emplois dans la région et va nous donner presque 200 millions de dollars en bénéfices économiques. Le dernier gouvernement fédéral s'est engagé à créer ce service. Mais maintenant, Justin Trudeau a promis des millions de dollars pour ce réseau. La Première Ministre va rencontrer avec lui aujourd'hui. Est-ce qu'elle va lui demander le financement pour faire en sorte que le service de Go à deux sens existe à Niagara Falls? Le ministre des Transports. Je remercie le député de sa question. J'ai eu le plaisir, comme l'a eu la Première Ministre, de rencontrer les représentants de la région de Niagara au cours des derniers mois. Et, comme le sait le député, notre député de Sainte-Catherine est un militant pour les intérêts de sa région. Il a parlé à plusieurs reprises en matière de ce dossier. Mais cette question part du fait qu'il est si important d'avoir un Premier ministre et un gouvernement en place qui croient en la prise de décisions difficiles pour faire progresser la province. Il est intéressant que ce député pose une telle question sur la journée même, là où il remette en question notre décision d'aller de l'avant en investissant dans l'infrastructure. Complémentaire. Je vais répondre la question du député. 170 municipalités se sont opposées à la vente d'Aider One. 85 % d'Antériens se sont opposés à cette vente. Il y a une autre façon. Lors de la dernière élection, la Première ministre a appelé le service de GO augmenter à Niagara Falls. Une priorité du gouvernement, le député de Sainte-Catherine, M. Bradley, président du Conseil des ministres, a dit qu'il prévoyait des services de GO en 2015. Mais je n'ai pas vu le gouvernement agir. Le mot Niagara ne figure pas dans le plan de 5 ans de Metrolinx. Est-ce que la Première ministre va assumer sa responsabilité? Est-ce qu'elle va financer le service de GO jusqu'à Niagara Falls? Le ministre des Transports. Je remercie le député. Le ministère des Transports et Metrolinx vont continuer de travailler avec la région de Niagara en discutant des renseignements techniques. Mais le député doit être au courant du fait que c'est une contradiction de prendre la parole en Chambre après que ce chef a remis en question les décisions difficiles prises par le gouvernement en matière d'infrastructure. Et quelques minutes plus tard, il pose la question. Il dit plutôt ce qu'a dit ma chef ne s'applique pas à ma région. Cela démontre pourquoi ils ne sont que le troisième parti. C'est pour ça que leur parti au palier fédéral n'est que le troisième parti. Je vais vous asseoir. Nouvelle question, député de l'État au Boko Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires civiques et du Commerce international. Selon moi, nous sommes la province la plus diversifiée du Canada. Nous avons plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs talents. Les intériences sont parmi les gens les plus généreux du monde. Je le dis parce que chaque jour, je vois les gens du Boko Centre qui sont des bénévoles et qui visent à améliorer notre collectivité. Il est important que notre gouvernement soit fier de ses bénévoles, de leurs contributions. Est-ce que le ministre pourrait informer la Chambre à la manière par laquelle le gouvernement reconnaît ses citoyens ? Le ministre des Affaires civiques et de l'immigration et du commerce international. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député honorable du Boko Centre. Il est militant pour la diversité en Ontario. Mon ministère a le secrétariat de prix et de médailles qui reconnaît les intériences pour plusieurs raisons. Quoi que ce soit des compétences, on remercie les intériences pour leurs services à la province. Ou que ce soit de reconnaître les bénévoles et d'excellents citoyens de la province. Donc, l'Ontario décerne plusieurs prix, y compris l'Ordre de l'Ontario, la médaille de citoyenneté, la médaille de bénévoles et la médaille pour jeunes bénévoles et d'autres. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre pour ses réponses. Ce sont d'excellentes occasions pour les intériences de reconnaître les contributions de leurs concitoyens. Il y a plusieurs intériences qui visent à améliorer le monde ensemble et il y a plusieurs domaines. Par exemple, un domaine, c'est l'éducation postsecondaire. Nous avons plusieurs universités excellentes. Nous avons un prix Nobel. de sur quoi nous avons plusieurs leaders qui sont très créatifs et qui ont été encouragés dès l'enfance. C'est pour ça qu'il est si important d'engager les jeunes dans le processus créatif. Est-ce que le ministre pourrait informer la Chambre quant au programme qui vise à reconnaître les réalisations dans les arts? Le ministre, notre gouvernement offre plusieurs programmes de reconnaissance pour les arts. C'est pour ça qu'il y ait un prix à des filles aborigènes. Le prix reconnaît les efforts en écriture des jeunes autochtones. Félicitations à Lyra, Emily, Darianne, Rachel, Kathleen et Justice pour avoir été choisies en tant que jeune écrivaine. J'espère que cela va les inspirer à continuer de s'exprimer. Merci. Nouvelle question, député Leeds-Gwenville. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante. Hier, nous avons appris du Toronto Sun que le gouvernement va modifier la loi municipale pour permettre aux municipalités de prélever des taxes de transfert de terre. Ils ont déjà du mal. Il devient de plus en plus difficile d'avoir un domicile en Ontario. On doit encourager les gens d'acheter des maisons et des domiciles, mais le gouvernement crée des autres taxes. Est-ce que la première ministre suppléante va annuler la création d'autres taxes en matière de transfert de terre? Je vais vous asseoir. Le ministre des Finances, soyons clairs, aucune décision n'a été prise. Nous sommes en consultation avec nos partenaires municipaux, ce que n'a pas fait l'opposition. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de refiler les programmes aux municipalités. Mais nous reconnaissons qu'il faut avoir un bon partenariat avec les municipalités. Donc, en collaborant, nous allons nous assurer que les services sont disponibles. Donc, nous étudions la loi municipale et nous effectuons des consultations. C'est la responsabilité de la première ministre de créer cette autorité aux municipalités. Cette taxe rendrait la province de l'Ontario le territoire de compétence la moins concurrentielle quant à l'achat du domicile. L'article a aussi dit que, lors de l'élection de 2014, ce gouvernement a dit qu'il n'avait aucun plan pour refiler cette taxe aux municipalités. Le gouvernement empêche les gens de pouvoir être propriétaires du domicile. Je vais poser la question à nouveau. Est-ce que vous allez arrêter de donner aux municipalités les capacités de prélever cette taxe? Le ministre des Finances, le député de l'opposition nous demande de ne pas étudier la loi municipale. Il dit que, ce dont nous faisons, et je lui dis que nous n'avons pas pris de décision. En étudiant la loi, nous avons rencontré avec les municipalités pour discuter plusieurs domaines. Par exemple, la transparence, la redevabilité, l'autorité des municipalités de fournir des services de façon efficace. Et quel obstacle est-ce qu'il existe pour les municipalités? Nous encourageons les municipalités de s'engager aux conseils municipaux. Nous avons besoin des consultations ouvertes. C'est ce dont nous faisons. Et nous allons permettre à la population de s'exprimer. Nouvelle question, député d'Algomba-Malatoul. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Ma question s'adresse au ministre des universités et des collèges. Le programme d'emploi pour jeunes donne aux jeunes démunis l'équivalent de huit semaines de travail à temps plein. En haut, le conseil des services de Sudbury Manitoulin a été dit qu'il y aurait des compressions au financement. Qu'est-ce que votre ministère fait pour aider les jeunes démunis de trouver de l'emploi sur l'île Manitoulin et ailleurs au nord? Le ministre, j'aimerais remercier le député d'en face, mon ministère et notre gouvernement investit dans les gens de la province. Ils sont les meilleurs actifs du pays. C'est pour ça que nous avons investi en formation et en recherche et innovation. La stratégie d'emploi pour les jeunes a provoqué l'investissement de 300 millions de dollars. Et nous allons continuer d'investir dans la formation et dans l'éducation de nos jeunes en allant de l'avant. Merci, complémentaire. Encore une fois, cette question s'adresse au ministre. C'est ma complémentaire. Qui donc vous demande pourquoi ces programmes ont en fait été réduits? Pourquoi ont-ils fait l'objet de compression? Je me demande bien pourquoi les chiffres, au lieu d'augmenter, n'ont fait que diminuer. Il s'agit de compression à hauteur de 88 %. Nous devons comprendre comment le ministère a pu faire baisser ce chiffre de 111 à 19. Ceci représente une réduction de 83 % du nombre de jeunes à haut risque qui pourront obtenir un emploi. Et la régie de services locaux a demandé des explications au ministère. Le ministère a refusé de lui fournir quand est-ce que vous allez enfin accepter de leur fournir des explications et rencontrer ces jeunes. Réponse. J'aimerais dire aux députés d'en face que j'ai tout à fait hâte de rencontrer tous les groupes qui souhaitent me rencontrer. Je n'ai rien contre, bien au contraire. Et nous avons mis en place la stratégie d'emploi pour les jeunes dès que nous sommes arrivés au pouvoir. Et nous allons continuer d'investir dans ce sens. Nous avons des programmes qui permettent de faire le lien entre les jeunes et les emplois. Et c'est un programme qui est tout à fait couronné de succès jusqu'à maintenant. Merci. Nouvelle question à la députée de Burlington. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et du Changement climatique. J'ai été heureuse de voir que le projet de loi 66 visant à protéger les Grands Lacs est passé à l'étape de comité et va voir sa troisième lecture le 7 octobre. C'est la troisième fois que ce projet de loi formidable est présenté dans cette chambre. J'aimerais vraiment remercier tous les députés de leurs préoccupations au sujet des Grands Lacs. Et moi-même, représentant une collectivité et une circonscription riveraine des Grands Lacs, je comprends très bien cette préoccupation. Alors ma question s'adresse au ministre et donc j'aimerais lui demander quelles sont les stratégies de protection pour les Grands Lacs et quels seront les bénéfices pour tous les Ontariens. Merci le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci à la députée de Burlington pour cette excellente question. Comme nombre d'entre nous le savent, il a fallu malheureusement remplacer les salles d'opération d'un hôpital il y a plusieurs semaines à Burlington. Et malheureusement, le système d'égout pluvial de cet hôpital est en très mauvais état et il y a de nombreux incidents qui se produisent régulièrement. Et malheureusement, ceci a une incidence négative sur la qualité de l'eau et sur la qualité de vie des résidents de Burlington. Le projet de loi dont elle parle, qui vise à protéger les Grands Lacs, est un projet de loi vraiment très important parce que cela permet aux collectivités d'agir pour protéger l'environnement, pour protéger la qualité de l'eau. Et je vais continuer à lui donner des exemples lorsque je répondrai à sa complémentaire. Merci, M. le ministre, de votre réponse. Je suis vraiment heureuse d'entendre que l'on met l'accent sur le fait de s'assurer que l'on puisse boire l'eau des Grands Lacs, y pratiquer la natation et y pêcher à l'avenir. Il s'agit donc de protéger et de maintenir la santé écologique des Grands Lacs. Il y a également un conseil des Grands Lacs qui a été mis en place. Est-ce que le ministre pourrait nous donner des détails sur sa composition et sur son mandat? Merci. Merci. Alors, j'aimerais répondre à la députée de Burlington par votre intermédiaire en lui disant que, vraiment, c'est ce qui relie et rassemble les efforts de toutes les collectivités, ce projet de loi. Alors, il s'agit, par exemple, des comités de protection des eaux de source qui sont très importants. Dans tout le sud de la province, tel comité existe. Ce sont des comités qui ont accueilli à bras ouverts le projet de loi de protection des Grands Lacs. Nous avons 20 des 22 projets qui ont déjà été approuvés pour protéger les eaux de source. Et c'est vraiment des projets qui sont à l'avantage de tous les Ontariens. Il faut travailler avec les offices de protection de la nature, les Premières Nations, les résidents locaux, les entreprises locales. Et nous avons souvent, justement, des problèmes, par exemple, de glace qui détruisent les installations, des problèmes de niveau d'eau qui sont trop bas. Donc, c'est vraiment très, très important. Il faut absolument que les projets au niveau local puissent être mis en place. C'est très, très important pour toutes les collectivités. Merci. Nouvelle question à la députée de Hurley-Burton-Cowellate Rock. Merci. Ma question s'adresse à la procureure générale. La semaine dernière, Scott Todd, qui est un commissaire adjoint de la PPO, ainsi que des représentants de la GRC et du FBI, ont procédé à de nombreuses arrestations dans le cadre du trafic d'êtres humains, que ce soit au Canada ou bien aux États-Unis. Et ils ont tous insisté, dans un rapport conjoint, sur l'importance de procéder à un travail collaboratif pour traiter contre la traite d'êtres humains. Et donc, j'ai déjà moi-même également demandé la mise en place d'un groupe de travail qui se penche sur ces problèmes et sur les services à fournir aux victimes de cette traite. Quand est-ce que le gouvernement va prendre des mesures à cet effet ? Merci. La procureure générale. Monsieur le Président, c'est une très bonne question. Et je vais vérifier. Mais je crois que ce groupe existe d'ores et déjà et a commencé ses travaux. Je sais que lorsque j'étais ministre de la sécurité communautaire, je me rappelle que la traite d'êtres humains a constitué un problème important à ce niveau-là. Et je sais qu'il y avait déjà des efforts de collaboration entre la GRC, la police provinciale et les services de police locaux. Et je sais que nous avons également des procureurs qui se penchent sur cette question. Et notre gouvernement a une approche intégrée de lutte contre la traite d'êtres humains. Et il s'agit de se concentrer sur la prévention, l'exécution des lois et le soutien aux victimes. Notre ministère finance de nombreux services aux victimes de cette traite d'êtres humains. Et je vous donnerai des détails supplémentaires au cours de ma réponse à votre complémentaire. Merci, complémentaire. Alors je sais que ces intervenants sur le terrain font un travail absolument fantastique, mais ils ont besoin d'aide de la part du gouvernement. Parce qu'il s'agit de l'esclavage moderne. C'est quelque chose d'absolument scandaleux et d'insidieux. C'est quelque chose qui est vraiment très clandestin. Donc il faut absolument que le gouvernement ouvre les portes davantage à une collaboration entre les organismes de maintien de l'ordre dans toute la province et dans tout le pays. Nous avons vraiment de nombreux réseaux de traite d'êtres humains qui existent sur notre territoire, ce qui est scandaleux. Et lors de la conférence de presse de la semaine dernière, il a été dit que malheureusement les victimes étaient bien sûr désavantagées sur le plan social et économique, mais qu'elles hésitaient également à parler aux autorités. Donc le gouvernement devrait absolument attribuer plus de financement aux victimes afin qu'elles puissent se sentir à l'aise de parler aux autorités. Alors encore une fois, mon ministère, le ministère de la Procureure générale, bien sûr, se concentre sur les services aux victimes qui peuvent être prodigués par les agents de police ainsi que les avocats. Nous nous concentrons là-dessus. Et nous avons de nombreux programmes qui sont à la disposition des victimes. Nous avons, par exemple, le centre d'aide immédiate aux victimes. Nous avons les centres d'assistance aux victimes d'agressions sexuelles. Il y a des lignes d'écoute pour ces victimes. Ce sont des services qui sont disponibles dans 24 langues, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et il y a vraiment des services très, très accessibles qui sont d'ores et déjà en place. Il y a un annuaire des services aux victimes qui existent ainsi que bien d'autres services. Merci beaucoup. Alors, conformément à l'article 38A du règlement, le député de Alguma-Menitoulin a fait rapport de son insatisfaction de la réponse qu'il a reçue à une question concernant les régies de services locaux. Et on discutera de cette réponse à 6h30 ce soir. Alors, nous avons deux votes différés concernant le projet de loi 112 et le projet de loi 113. Sandrine d'Appel de 5 minutes. Convoquez les députés. Merci. 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 s'il vous plaît. Renseyez-vous, s'il vous plaît. Le 24 septembre 2015, la deuxième lecture du projet de loi 112, loi modifiant la loi de 2010 sur la protection des consommateurs d'énergie, la loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, tous ceux qui sont pour, levez-vous en attendant d'être renommés. ... 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